Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo du Salle de la vie avec Aurélie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Fred. Bonjour Fred. Bonjour Aurélie. Fred, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle donc Frédéric, Fred, j'ai 37 ans, je suis en couple depuis 10 ans, marié depuis 5 ans, avec bientôt un heureux événement qui arrive. D'accord. Et donc voilà, je travaille dans la spiritualité et l'ésotérisme plus précisément. Ok, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire de vie et justement ton histoire de couple ? Alors, mon histoire de vie, je suis né dans une famille italienne-espagnole, donc très branchée, catholique, tout ça, même si on n'avait pas la maison les dimanches, mais on était quand même là-dedans, avec une maman, je ne vais pas dire très spirituelle, mais avec beaucoup, beaucoup de ressenti et je suis un enfant hypersensible. Donc, à l'affût de toutes les émotions qui ont pu sortir du moment d'enfance. Je suis également homosexuelle, je l'ai toujours su, au fond de moi. Bon, bien évidemment, quand tu es en âge adolescence, tu te cherches, donc tu fais des petites expériences, si je puis dire, de la vie. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents, bon, divorcés, mais qui l'ont relativement bien accepté. Sauf qu'on a dû souvent le cacher parce que, ben, des grands-parents italiens, des grands-parents espagnols qui se doutaient à 3000%, mais qui ne voulaient pas se le voir. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir, d'être très bien acceptée au niveau de ma famille. Ça a été très dur dans mon enfance, par contre, parce que beaucoup d'humiliation, les enfants, on connaît, beaucoup d'humiliation. Je n'étais jamais à ma place. Alors, peut-être parce que, ben, j'avais au fond de moi aussi un don et je ne me trouvais jamais à ma place. Donc, j'ai un peu mal vécu. Et puis, à l'âge, on va dire, 16 ans, 17 ans, quand j'ai commencé le lycée et tout ça, ça a été un peu mieux. J'ai pu plus me recentrer, me mettre dans mes études et tout ça. Et à 18 ans, ben, j'ai plié bagage parce que je voulais vraiment vivre à fond, enfin, vivre qui j'étais. Oui. Et je ne pouvais pas le vivre où j'étais née. Donc, je suis partie à 400 kilomètres de chez moi, dans une grande ville, Lyon, où j'ai eu la chance de commencer à travailler vraiment dans ce que j'aimais à l'époque. C'était la vente. C'était les fringues. Donc, voilà. J'ai bossé pour de très grosses enseignes de vêtements. En tant que responsable, en tant que cadre, j'ai évolué. Je suis revenu sur la Côte d'Azur. Toujours pas dans ma ville, parce que je ne voulais... Je ne sais pas. Je n'ai pas qu'un blocage, mais je n'avais pas envie de retrouver les personnes qui m'avaient peut-être fait mal durant mon adolescence, tout ça. Et donc, voilà. J'ai eu la chance d'être promu cadre dans une des plus grosses enseignes de vêtements. Et donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin là-dedans. Donc, rien à voir. J'étais contrôleur de gestion dans une prête-à-porter. D'accord. Rien à voir avec la spiritualité. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'homme de ma vie. C'est pareil. Quand on s'est rencontrés, on n'était pas du tout partis là-dedans, dans ce type de relation. Mais pourtant, le premier jour où on s'est vus, clairement, c'est Mo, je m'excuse, mais on est dans la merde, toi et moi. Et on a laissé faire vraiment le truc. Et c'est la seule personne dans ma vie où, quand j'étais en couple, je peux dire même à l'heure d'aujourd'hui, je suis moi-même. Je suis qui je suis avec cet homme-là. C'est grâce à lui que tu as pu vraiment être toi. C'est grâce à lui, tout à fait. Et lui, étant réellement médium, affirmé, à fond dans la spiritualité, moi, je n'étais pas du tout, ou en tout cas pas encore, même si je savais qu'il y avait quelque chose. Mais bon, voilà. Et un jour, l'histoire a fait que... Il est appelé à partir sur Paris pour être juriste dans les affaires qu'on tire au sort. Et avec une grosse affaire où il ne voulait pas voir les images que la femme avait pu... Donc, il a tout coupé. Et il a dit, non, moi, je ne veux pas, je ne veux pas. S'il vous plaît, arrêtez-moi tout le temps du procès, mais je ne veux pas voir. Tu veux dire que, voilà, le fait qu'il soit médium et qu'il soit appelé à être juré, donc on est obligé d'y aller, hein ? On est obligé d'y aller. Lui avait peur de voir... C'était une histoire de viol, tu m'as dit, c'est ça ? C'était une histoire de viol. Et lui avait peur d'avoir les images et... Il avait peur d'avoir les images, le ressenti de la personne. Et donc, il a vraiment décidé de tout couper, de dire, non, mais je ne veux pas voir ça. Je ne veux aucune image de ça. Et là-haut, ils l'ont écouté. Et sauf qu'un don ne le perd pas. On ne peut pas le couper comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, moi, étant à Nice, lui, à Paris, il a décidé de tout couper. Et lui, il travaillait beaucoup avec la numérologie. Et même avec la date de naissance de la personne, rien ne sortait. Mais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Et moi, je me suis retrouvée avec un mal de tête, mais au possible. Mais un gros, gros mal de tête. Et le soir, on s'appelait, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Je ne peux rien faire. Je ne suis bien que dans le noir. Je ne veux pas qu'on parle. Pendant deux, trois jours. Et malheureusement, au bout du troisième jour, j'ai dû aller travailler. Et je prends le tram et je m'assois dans le tram. Et là, mais véridique, j'entendais tout. Mais j'entendais tout. La moindre pensée, je l'entendais. Ça doit être assez traumatisant. Et là, je me suis dit, ça y est, tu pars dans n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sortie parce que je ne pouvais absolument plus rester dans ce lieu. Et du coup, et même dans la rue, ça parlait, ça parlait. Je regardais les choses, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je ne me suis pas, pourquoi je l'entends, quoi ? Et j'entendais toutes les pensées. Je suis aidée à travailler. C'était une journée très compliquée. Et le soir, Arnaud rentrait. Et une fois qu'il était là, tout est parti. D'accord. Tout s'est remis normalement. Je dis, bon, ok, c'est bizarre, on en discute et tout. Et à un moment, il percute, il me dit, mais en fait, déjà, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai demandé à tout couper. Il m'a dit, je ne pensais pas que ça allait, toi, qu'allais tout récupérer. Donc, en gros, j'avais mes dons, les siens. Sauf que les miens étant endormis, tout s'est réveillé. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à développer, mais ça s'est vraiment développé très naturellement. Voilà, j'ai commencé avec un oracle, j'ai commencé avec des petites choses comme ça. Et jusqu'au moment où, vraiment, mon troisième oeil s'est ouvert et maintenant, je peux dire que je suis médium. D'accord. Donc, cet homme t'a permis d'être qui tu es en tant qu'homme homosexuel. Tout à fait. T'as permis de révéler tes dons de médiumnité. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, vous avez un très beau projet de couple. Donc, vous êtes marié déjà. On s'est marié. Du coup, donc, à la base, on ne voulait ni se marier, ni travailler ensemble, ni acheter une maison. Bon, enfin, bref, ni avoir de chien. On a fait tout l'inverse. Mais ce n'est pas grave, ça s'est fait comme ça. Et on a un très beau projet de couple, effectivement. On est sur un cours de GPA. Donc, gestation pour autrui. D'accord. Aux Etats-Unis. Ok. Donc, c'est une mère porteuse, c'est ça ? C'est une mère porteuse qui est, nous, c'est notre premier. Et elle, c'est sa première fois aussi en tant que mère porteuse. D'accord. Donc, il y a un lien assez particulier. Elle a un lien aussi, c'est qu'elle est aussi dans le monde du spirituel. Ok. Enfin, elle n'est pas branchée à fond, mais elle a quand même cette attirance dedans. Donc, c'est vraiment très bizarre. D'accord. Donc, le bébé est prévu pour quand ? Donc, le bébé est prévu pour février, mars prochain. D'accord. Génial. Ok. Donc, on est sur la dernière phase de la GPA, qui est l'implantation de l'embryon. D'accord. Qui est censé se faire ce mois-ci pour un bébé en février ou mars. D'accord. Alors, comment ta famille, tes amis, etc. ont réagi ? Parce qu'il y a l'homosexualité, qui est plus ou moins tolérée en fonction des personnes qui nous entourent. Et par contre, ce projet de bébé, il y a aussi des gens qui sont contre. Comment tu vis ça au quotidien ? Pour l'homosexualité, encore une fois, j'ai vraiment la chance d'avoir une famille qui est vraiment dans l'acceptation. Mais que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais peut-être ce côté féminin, les gens s'en doutaient. Du coup, ça s'est fait comme ça. Et j'ai eu la chance, par rapport à mon mari, où ça a été beaucoup plus compliqué. C'est bizarre parce que quand tu m'as demandé l'interview, tu m'as un peu dit ce qu'allait se passer. J'ai repensé et j'ai dit en fait, c'est fou parce que moi, mes parents l'ont super bien accepté. Mais bizarrement, j'ai eu la moquerie, bon, limite des amis en fait. Enfin, des soi-disant pseudo-amis que j'ai eu dans mon adolescence. Donc, c'est bizarre parce qu'à la rigueur, ça aurait peut-être eu plus mes amis qui auraient pu m'aider plutôt que mes parents. Alors que pas du tout. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là, où mon mari est totalement accepté dans ma vie de famille. Je le suis aussi maintenant dans sa famille. Je m'entends très bien avec ses frères et soeurs, avec ma belle-mère que j'adore, mon mari, je l'adore. Et voilà, c'est vraiment, il y a vraiment ce truc où normalement, c'est l'effet inverse. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pris comme j'étais, quoi. Qui ne se sont pas posé de questions. Et pourtant, je suis fils unique en plus. Oui, j'allais te demander. Ça aurait pu être un peu compliqué. Et en fait, pas du tout. Et qui m'ont vraiment soutenue, même dans mes choix de pouvoir partir et pour pouvoir vivre qui j'étais et tout ça. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai connu même des gens, j'ai des amis où ça n'a pas du tout été accepté. Donc, maintenant, on est vraiment dans cette aide, ce soutien, ça va mieux de leur côté. Mais ouais, quand je vois où on est dans une association de parents gays et lesbiens, et j'entends beaucoup de choses. Et je trouve ça, à l'heure d'aujourd'hui, un peu compliqué de vivre homosexuel, alors que pourtant... Oui, en plus, on est au XXIe siècle. Maintenant, ça devrait être quand même plus... C'est ça, en plus, quand on est dans le monde du spirituel, on en entend un peu des verts, on en entend des trucs. On se dit, mais purée, est-ce que j'entends ? Comment les gens peuvent, entre guillemets, faire ça à des homosexuels ou quoi ? Non, ce n'est pas possible pour moi. Et donc, le bébé, ça a été pareil, accepté de la même façon ? Alors, le bébé, c'est un peu différent. Le bébé, nos parents ne le savent pas. D'accord. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on est deux personnes, nous, on fait des choses... On sait que tout... Voilà, quand on décide de faire quelque chose, c'est soit tout vient comme ça, c'est fluide et c'est que c'est le moment. Soit ça ne vient pas comme ça, c'est que ce n'est pas le moment. Donc, on le sait. Nous, c'est notre truc. Et on ne voulait pas... Alors, non pas qu'on ne voulait pas partager cette expérience avec nos parents parce qu'on a très envie de leur dire... Ça nous range de ne pas pouvoir le faire parce qu'on a besoin de ce soutien. Et malheureusement, on a fait le choix de ne pas l'avoir tout simplement parce qu'on ne voulait pas avoir de pression. D'accord. De la part de nos parents à nous dire, alors, c'en est où et pourquoi et comment ? Et avoir 25 millions de questions. Donc, c'est un peu le choix qu'on a fait. Certains de nos amis le savent, pas tous. Vraiment les plus proches, ils le savent, ils nous soutiennent, ils sont à fond avec nous. Donc, on a vraiment encore cette chance d'avoir des amis. On en a très peu, mais qui sont à 200% avec nous. Donc, nos parents le sauront le 25 juillet parce qu'on a prévu... On a pris, entre guillemets, l'excuse de nos 5 ans de mariage d'organiser une fête avec nos parents respectifs pour pouvoir leur annoncer la grande nouvelle. D'accord. Alors, dans les étapes de ta vie, donc tu disais plutôt l'adolescence qui a été difficile par rapport à ton homosexualité. Et là, donc, dans ces périodes où c'est aussi compliqué, les démarches, etc. Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour faire preuve de résilience, toi, et pour passer au-dessus de toutes ces épreuves ? Alors, il y a très peu de temps, c'est arrivé ça, il y a très peu de temps, où une thérapeute, donc j'ai fait, entre guillemets, une psychothérapie sur les vies antérieures, les ananas cachées, tout ça. Et parce que pour savoir un petit peu d'où ça venait, ce que j'avais été, et elle m'a dit, elle me dit, mais pourquoi tu as peur du succès ? Et là, j'ai dit, non, je ne suis pas peur du succès. Et en fait, quand on cherche, oui, je suis quelqu'un qui a dû à mon adolescence, je suis quelqu'un qui a peur du regard des autres. Donc maintenant, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que le regard des autres m'a importé peu, parce que je suis qui je suis. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais ou on m'aime comme je suis et qui je suis, ou c'est que potentiellement, tu n'as rien à faire dans ma vie, en fait, tout simplement. Donc pour en arriver là, parce que c'est quelque chose qu'on peut se dire, mais après, il faut l'intégrer et il faut vraiment porter. C'est quoi ? C'est la thérapie, tu penses ? C'est la lecture ? Est-ce qu'il y a des outils vraiment particuliers ? Moi, ça a été une prise de conscience. Oui. Pour moi, ça a été une prise de conscience. J'ai fait un « remake » de tout ce qui avait pu se passer dans ma vie et les personnes qui m'entouraient et tout ça. Et je me dis, en fait, non, cette personne-là n'a rien à faire dans ma vie parce que quelque part, oui, c'est cool, on se fait un apéro, on se fait une bouffe, mais il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de vrai. Et j'aime les choses authentiques. Donc tu sélectionnes beaucoup plus les personnes avec qui tu as envie de passer du temps ? Oui. Oui. Vraiment, tu mises sur l'authenticité et tu préfères peu, mais… Je préfère peu, mais voilà, bien choisi. Oui, d'accord, ok. Et si tu avais, je ne sais pas, un conseil ou des choses que tu aurais envie de faire passer, des messages que tu aurais envie de faire passer aux personnes qui vont nous écouter, peut-être des personnes qui ont du mal à assumer leur homosexualité, est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça ? En fait, il ne faut pas avoir peur de qui on est. Même si des fois, on nous fait croire qu'on fait peur, on ne fait pas peur. On est qui on est et il suffit simplement de savoir au fond de nous, la personne que l'on veut être et d'enlever les masques. Parce que les masques, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'un masque, pour moi, c'est se créer des peurs. C'est se créer des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir, en fait, qu'on n'a pas besoin de supporter. Et même la peur des autres, je veux dire, que ça ne nous appartient pas. Donc, le masque, non, ça ne sert à rien. Mais strictement à rien. Et rendre à l'autre, peut-être, voilà, ses peurs, ses propres peurs et ne pas endosser... Tout à fait. Ne pas endosser la peur des autres. Et vraiment... Alors, je sais que c'est dur à dire, mais s'assumer. S'assumer tel que l'on est, s'assumer qui nous sommes. En tout cas, c'est un très bel exemple. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Donc, merci d'avoir accepté qu'on fasse cette interview dans ta boutique. Donc, est-ce qu'on peut donner l'adresse ? Alors, on peut donner l'adresse. Donc, je suis aussi le grand chanceux d'être propriétaire d'une boutique ésotérique, une librairie et boutique ésotérique, à Fréjus, dans le Var, donc au 1271 Avenue de Provence. Je suis aussi... Vous pouvez retrouver aussi tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a dans le magasin sur mon site internet. Vous pouvez commander et c'est livré directement. Super. On mettra le lien... www.lesjardinsdescentauri.fr Et donc, voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501